Je suis à Hans-Marcel, là pour un chantier. Hans-Marcel, c'est ce joli petit coin du nord de l'île, vers Orient-de-Baye. Et je fais un chantier de déco dans une belle maison. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je travaille dans une villa de Hans-Marcel, là, bien curieuse, à Florence-Collines. Merci. 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 alors quand ça a un petit peu tiré on prend une éponge très humide, très essorée, humide et on vient frotter doucement sur le mur ce qui fait que ça révèle les bosselets du béton et on vient frotter doucement sur le mur ce qui fait que ça fait que ça envoie la vie de l'autre, on vient du mur de la mort, et on vient en la forme de la mort, on vient de faire le tour, on vient de faire le tour, on vient de faire le tour et on vient ça c'est la chambre jaune que j'ai patiné qui est une des premières je pense qui va être qui va être prête pour les locations et ce qui est intéressant dans cette pièce est de l'autre côté des vitres tu as des rochers de basalte qui date du début de la formation de lille certainement avec les volcans et tout ça et on peut pas les bouger on peut pas les percer c'est très très dur alors il les a laissé le bord de son terrain il a construit donc en fonction mais finalement la la végétation a poussé ça fait un peu balise au débord quand même il y a une belle iguane là dehors salut bon je passe du vernis teinté avec un peu terracotta terre de sienne pour faire une espèce de marron glacé là il faut passer avec un grand spalter en balayant dans tous les sens ce qui est joli dans ces maisons c'est toutes ces ces plantations là qui font corps avec les petits jardins avec les espaces verts les coins piscine et c'est ça donne un sacré charme surtout quand ça fait comme ici une trentaine d'années que ça que ça existe je vais me faire le mur de haut là où voilà je vais faire ce mur là des chambres des futures location en terracotta parce qu'il a bien aimé le coin cubain qu'on a fait en bas j'ai un mix de musique et de grenouilles voilà voilà fini les 30 mètres carrés 30 mètres carrés en 4 heures 30 mètres carrés de chiffonné en 4 heures beau belle performance finalement parce que c'était pas évident sur ce mur là mais c'est super demain petit brossage en surface de terracotta un peu plus foncé voilà on va se boire la petite bière du soir alors le petit moment sympathique de la bière du soir les petits tenken les petits tenken eh oui maintenant je vais faire un petit balayage avec un jus de vernis un peu marron pour patiner l'ensemble voilà on on C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peins sur la bombe volcanique de 10 tonnes. Elle est transformée en fontaine. Alors, les petits poissons minuscules que vous voyez, ils sont donnés par la collectivité de Saint-Martin pour... Ça s'appelle des... 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 hétérandia, formosa ou poissons moustiques. Ça bouffe les larves pour éviter d'avoir des proliférations. Voilà. Mais c'est minuscule, ça ne fait même pas deux centimètres. Ah, il y a même des tétards de grenouilles, je vois là. Incroyable. Je vais vous montrer, il y a une grenouille qui est morte, là. Est-ce que vous entendez le soir, là ? Ces cris de grenouilles aux Antilles. Elles sont toutes petites, ces grenouilles. Je l'avais mis de côté ici, j'espère qu'il y a toujours... Ouais, il y a. Je vais vous montrer, là où est... Je vais vous montrer. ... C'est parti. Il faut toujours que je me fasse coincer sur des trucs dangereux. Là, je suis sur un toit. Certes, la vue est belle, mais je suis un peu haut. C'est parti. 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 C'est parti.